3 mois après le drame, Pierre Palmadre trouve des repères. Pour cela, le comédien de 55 ans est suivi à Bordeaux, après son AVC et pour mettre un terme à ses addictions qui l'empêchent de répondre de ses actes devant la justice. Le week-end, il est avec sa sœur, Paris Match a enquêté. Une nouvelle étape vient d'être franchie par Pierre Palmadre, depuis ce terrible accident de voiture qu'il a provoqué le 10 février 2023 en Seine-et-Marne sous l'emprise de stupéfiants, provoquant la mort du bébé que porterait une femme dans un autre véhicule et blessant grièvement un autre et jeune passager ainsi que le conducteur, père du garçon. A présent, celui qui est soigné dans l'hôpital Pellegrin à Bordeaux est suivi pour des soins post-AVC et des traitements contre les addictions. Paris Match a enquêté sur la reconstruction de l'humoriste de 55 ans, qu'on a pu voir libre dans les rues de la ville ce week-end, relativement en forme devant les caméras de BFM TV. A ses côtés, pas de stars du show business, tout ont pris leur distance. Il est auprès de sa sœur qui est désormais responsable de son aîné. Au CHU de Pellegrin, Pierre Palmade se retrouve dans l'établissement où exerce non loin sa sœur qui travaille dans le service de chirurgie dentaire. Sa cadette a accepté de s'occuper de son grand frère après le drame. Celle-ci a donné des garanties à la justice, elle veillera sur le destin de Pierre, désormais, le temps qu'il se soigne, précise Paris Match. Un proche a expliqué au magazine que le discours du comédien a évolué. Après s'être posé en victime de la drogue, la vie, la maladie juste après les faits, il exprime un ressenti différent aujourd'hui, celui de quelqu'un qui doit réparer quelque chose. Son programme de week-end désormais ? Fini les soirées qui tournent mal, il s'agit désormais de balades en famille, séances de cinéma avec les siens et dîner avec sa mère. Cette dernière, résidente bordelaise, n'a pas le droit de lui rendre visite dans l'établissement hospitalier, car les médecins estiment que pour l'instant, il doit rester le plus isolé possible. Prêt pour se reconstruire ? Si est-il donc à Bordeaux, où il est né le 23 mars 1968, que Pierre Palmade peut espérer renaître. Si est-il dans cette ville qu'il a pu croiser des gens pour la première fois depuis le drame, sans son masque est observé par tous. Il doit apprendre à vivre avec le poids de ce qu'il a fait, sous le regard de la justice. Il est sous contrôle judiciaire jusqu'au 10 août pour l'instant. Actuellement, il ne peut se rendre en Seine-et-Marne, là où il habitait et où ceste produit l'acide, il ne peut conduire un véhicule et ne peut quitter la France. Puis viendra l'heure du procès où il répondra de ses actes, libérés de ses addictions. Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Paris Match du 9 mai 2023. C'est l'article dans le magazine Paris Match du 9 mai 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada